Oumout, une année 2020 qui commence très bien avec un succès acquis à New York il y a 15 jours, il y a peu de matchs mais ça débute bien. On devait commencer une année 2020 très bien, dans une bonne ambiance et avec une belle victoire. On a pu avoir la victoire contre New York, ça nous a fait plaisir et remonté le moral. Six mois après ton arrivée au Havre, comment tu te sens dans ce club, dans la ville? Je me sens très très bien au Havre, après six mois. Ici on va dire les gens, mes coéquipiers, que ce soit le club du Havre, le Havre est très bien pour moi. J'aime beaucoup le Havre et le club, car le club aussi m'a apporté beaucoup de choses. Comment as-tu vécu l'accueil ici au Havre? Tu étais très attendu par les supporters et tu fais partie des joueurs très populaires de cette équipe. Quand je suis arrivé ici, que ce soit le club, que ce soit le dirigeant, que ce soit toute l'équipe du Havre, franchement ils m'ont bien accueilli. J'ai vu qu'ici, dans ce club du Havre, ils étaient tous en famille, tous bien entre eux. Ça m'a beaucoup plu et je me sens aussi de leur famille ici au Havre. La barrière de la langue, est-ce que c'est pas un petit peu gênant? Tu ne parles pas encore le français, mais est-ce que c'est gênant au quotidien? C'est vrai que c'est pas facile de venir dans un pays où tu connais pas la langue, que tu sais pas comment tu vas vivre. C'est pas comme la Turquie, mais c'est vrai que c'est dur à s'intégrer dans ce pays en France. Mais j'aime beaucoup, j'essaye d'apprendre le français, j'essaye de pouvoir communiquer plus avec la population française au Havre. Le rôle que t'as confié Paul Le Gouen te convient-il? Tu joues d'abord défensif, mais tu as une certaine liberté à jouer plus offensif. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Est-ce que c'est ce que tu attendais en arrivant ici au Havre? Pour moi, tout d'abord, ma facilité, mon poste, c'est vraiment latéral gauche. Après, mon coach m'a demandé si je pouvais jouer à l'avant. Je ne l'ai pas déçu. J'ai dit je peux, je peux essayer, il n'y a pas de problème. J'ai vu que ça allait bien. J'ai vu que ça allait bien pour moi aussi. J'ai pu faire un bon match en jouant devant aussi. Pour moi, ce n'est pas le fait de jouer latéral gauche ou un peu devant. Je suis prêt à écouter mon coach. Il me dit de jouer où il veut. Il n'y a pas de problème. Je pourrais y jouer. Mais ma place principale, c'est plus latéral gauche. L'infos de la semaine, c'est le transfert de Tino. Tino part à Lyon, mais Tino va rester au Havre jusqu'à la fin de la saison. On peut imaginer que c'est une information qui vous satisfait. Je pense que le transfert de Tino a été, on ne va pas dire une surprise, mais bien, car Tino le mérite vraiment. C'est un bon joueur et un bon ami aussi sur le terrain ou à l'extérieur du terrain, au Havre aussi avec moi. Je pense que c'est un joueur qui mérite vraiment de jouer en Ligue 1. Je ne dis pas que la Ligue 2 est vraiment négatif par rapport à la Ligue 1, mais il le mérite. Je suis très content. On est content que le club et le président ont fait un effort pour que Tino puisse rester jusqu'à la fin de saison avec nous, car on a besoin de lui pour arriver au moins champion. Lundi, match important contre trois. Actuellement, troisième du championnat avant cette journée. C'est une occasion de recoller au podium. Il y a un coup à faire dans ce match ? On va parler du troisième du classement. Pour moi, le classement, ce n'est pas importe qu'il soit troisième, premier ou dernier. Ce n'est pas le classement qui importe. Nous, on a envie d'être champions. Quand on joue contre les premiers ou les deuxièmes ou les troisièmes, on veut gagner, on veut avoir la victoire et on ira jusqu'au bout. Au-delà de ce match face à trois lundis, il y a une quinzaine très importante, très intense qui arrive avec des matchs. Il y a Lens au programme, il y a aussi nos voisins Canet. Il y a un super programme à jouer pendant ces deux semaines. Je pense que pour l'équipe de Caen et de Lens, je vais mettre trois aussi dedans. Quand je suis arrivé ici, mon premier match était contre Caen. On a pu avoir une victoire de 3-0. Alors que le club m'a dit, faites attention, c'est un derby. Mais on a quand même eu la victoire. On n'a pas peur de ces grands clubs. On veut réussir pour arriver jusqu'au bout.